Chers compatriotes du Québec et de Montréal, Cela fait un an depuis que je suis arrivé à Montréal pour vous accompagner, vous servir au nom du feu président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Dans des conditions difficiles causées par la pandémie, ainsi que par d'autres contraintes administratives externes, j'ai pu faire de mon mieux pour vous servir. Il faut dire aussi que l'évolution négative de la situation en Haïti a contribué à baisser notre efficacité et notre redevabilité. En effet, nous avons connu une année 2021 très difficile. Nous avons connu des problèmes économiques, parce que tout simplement notre monnaie a été attaquée, assiégée, ce qui a causé une grande inflation et ainsi impliqué l'approfondissement de la pauvreté. Nous avons connu l'assassinat sauvage du président de la République. Nous avons connu un tremblement de terre qui a dévasté la péninsule sud du pays. Que de malheur ! Mais comme vous le savez, nous sommes un peuple courageux. Nous sommes un peuple qui a toujours fait preuve de résilience. Nous avons su faire face tout le temps à l'adversité. Donc, nous le referons. C'est pour cela que j'espère que l'année 2022 nous apportera la paix, la santé, la sérénité, la fraternité pour pouvoir reconstruire notre pays, pour pouvoir bâtir l'avenir de la jeunesse de notre cher pays. Je profite donc de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne année 2022 et aussi pour vous souhaiter une joyeuse et réflexive fête de l'indépendance. Car nous avons besoin de nous rassembler. Nous avons besoin de nous entendre, d'accepter les différences pour pouvoir faire face à ces moments difficiles. Bonne année 2022 à toutes et à tous de la communauté haïtienne du Québec et de Montréal. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada